Ok salut mon chum, re bienvenue dans notre épisode de Chummy TV, aujourd'hui on est là et puis on échange enfin Taylor Hall avec les Chummy Boys dans ce vidéo là, vous avez été 18 à envoyer des offres d'échange donc merci à chacun d'entre vous, vous avez été aussi quelques-uns à envoyer des offres pour les 4 autres joueurs qui étaient un peu, qui sont moins impressionnants mais en même temps qui pourraient partir pour vraiment pas grand chose garder, ce gars là est un homme intelligent, il est allé chercher un gelé des pingouins pour seulement Garth Murray, donc félicitations à toi, j'accepte cette offre là, pas de trouble avec ça, moi je vous les donne, c'est ça qui arrive avec ça honnêtement on fait un ventre rapide pour Garth Murray, je pense qu'il y a vraiment rien à aller chercher là, Philippe Dupuis donc encore là juste 3 joueurs donc c'est parfait, vous allez peut-être avoir Pascal, j'arrête pas de dire Philippe, what the fuck, pas vraiment rien, Sam gagné 152 c'est quand même intéressant, Sam gagné encore et oh les deux Dupuis, je l'ai des nordiques, c'est ça qui gagne, ouais ouais ouais, Dupuis, Dupuis c'est drôle parce que dans le fond c'est le même gars qui m'envoyait Pascal l'autre fois, il m'a bien fait trip, puis un gelé des nordiques, peut-être que ça vous intéresserait dans un trade, mais je pense pas que Sam gagné, anyway il va vous intéresser de toute façon, fait que je pense que je vais prendre cet échange là, deux Dupuis et un gelé des nordiques contre Pascal Dupuis là dedans dans cet échange là, donc félicitations à celle là qui a finalement vendu ses Dupuis, thanks, maintenant passons au prochain, honnêtement les Dupuis on va faire ventre rapide aussi pour ces deux là, mais gelé des nordiques on verra bien, dites moi en commentaire si vous voulez un gelé des nordiques, bref j'en ai un, si vous voulez un gelé des nordiques, si vous en voulez un, ben on pourrait le mettre dans le prochain, dans le prochain trading day, Ryan Suter on va le faire après Adam Henrik parce qu'Henrik est moins impressionnant, deux gelés des, des, des livres qui sont pas là de garder une avance, euh, et 500 pièces ou encore Dan Hamuse, oh, contre Henrik, attends ça c'est pas pire, ouais des gelés des Maple Leaf ça vaut rien, ouais Dan Hamuse contre Henrik c'est ce que j'accepte, merci beaucoup, s'il y en a qui veulent Dan Hamuse, je pense qu'il va être dans le prochain trading day aussi, euh, honnêtement il a l'air d'être un bon défenseur, donc excellent, pile d'échange là dessus, maintenant on passe aux choses sérieuses, Ryan Suter, 10 offres d'échange là dessus, c'est sûr qu'il était quand même intéressant aussi, très bon joueur défensif, il est gros, euh, c'est difficile de passer, Bacchus très intéressant, on verra bien, euh, Ray ou Ryan Whitney, 300 pièces, je pense que Bacchus gagne sur Whitney, donc merci, euh, Dan Boyle, euh, ou Bacchus, Dan Boyle est, et, 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 retardé, je sais pas encore pour celle-là, Wayne Simmons, TJ Oshie, 1000 pièces, on va retarder aussi, je le sais pas qu'est-ce que j'aime mieux, Andrew Ladd, j'adore ce joueur-là, euh, mais je pense que Simmons et Oshie, et, ou Boyle battent Andrew Ladd là-dessus, donc non, euh, pour ça, euh, Eric Condra, non, ça bat pas les autres, David Booth, euh, Booth, honnêtement, il est pas All-Star, t'sais, il est bon dans le jeu, je sais pas pourquoi il est 86 partout de même, il est vraiment overrated, mais je pense pas que ça vaut aussi cher que Boyle, ou encore, euh, Oshie et Simmons, ouais, je pense que je vais rejeter pour David Booth, merci quand même, oh, les deux cas, Kostitine, Kostitine, et Kostitine, nice, mais, euh, honnêtement, je pense qu'il y a, euh, même pas ma grand-mère les prendrait ces deux-là, donc on va rejeter ces teuf-là, mais ça m'a fait très, nice, Cole Pécanique et Aerof, get out of here, euh, Victor Fast, euh, Team of, euh, All-Star en plus, c'est la semaine qui avait été tellement incroyable, Victor Fast avec les Ducks, euh, ça pourrait être intéressant, je sais pas comment ça vaut un Fast, mais honnêtement, ça doit pas valoir tant que ça, je veux dire, ça reste que c'est l'overall qui est quand même nul, Fast, il a joué 10 matchs, il y a pas, il y a pas personne qui trippe tant que ça sur Victor Fast, même s'il est en or, euh, j'aime-tu mieux, Oshie, Simmons, j'aime-tu mieux Boyle, j'aime-tu mieux Bacchus que Fast, Boyle, Boyle peut aller chercher plus de trades que Victor Fast, même, des gardiens en a déjà beaucoup, non, merci beaucoup, c'était bien pensé, mais je vais refuser cette offre-là, euh, c'était la dernière d'ailleurs, donc là, il faut vraiment que j'en ai mis juste trois, donc Bacchus, Boyle, ou Wayne Simmons et TJ Oshie, Ben, dans le fond, Bacchus, Oshie et Simmons, Simmons et Oshie gang, donc on peut rejeter Bacchus, mais Boyle, ou Simmons et Oshie, Wayne Simmons, il était quand même fort, parce qu'il a quand même été, euh, en demi-finale du cover de NHL 14, euh, il y a beaucoup de monde qui apprécie Wayne Simmons, TJ Oshie, c'est un des joueurs favoris, il est tellement un battant, Dan Boyle a bloqué un shot avec sa mâchoire l'autre jour contre les Kings, ah, Match 7 qui s'en vient en plus, Dan Boyle, euh, parce que Dan Boyle, est-ce que ça vous intéresserait dans un trade day ou vous aimeriez mieux avoir Oshie et Simmons, c'est ça la question, ok, regardez ce que je vais faire, anyway, je pense que Boyle va avoir, mettons, 3-4 échanges, peut-être 4-5 au maximum que vous allez m'offrir pour Dan Boyle, tandis que, si je prends Wayne Simmons et Oshie, ils vont peut-être avoir, mettons, 2-3 chaque offre d'échange, euh, mais en même temps, c'est plus payant pour vous, parce que je vous donne 2 joueurs au lieu de juste un joueur en Dan Boyle, donc je pense que je vais prendre Wayne Simmons et TJ Oshie et 1000 pièces contre Ryan Suter, merci de cette offre-là, et puis dans le prochain trading day, vous verrez donc ces 2 petits gringalets de Wayne Simmons et, euh, TJ Oshie dans le trading day. Maintenant, donc, là, passons pour vrai, aux vraies choses sérieuses, Taylor Hall, 18 offres d'échange, un joueur très intéressant, euh, Jason Demers, team en or en plus, oh, wow, j'adore Jason Demers, mais je sais pas si vous allez l'aimer, euh, équipe originale, espèce de carpot bizarre, genre, espèce d'équipe de la SM Liga, ça, c'est drôle, sûrement qu'il a joué là au début, puis qu'il avait été star, team of the week, euh, avant que la NHL reprenne, c'est là, t'es un vieux joueur, mais c'est intéressant, c'est intéressant, des jeunes Demers. Antiniemi, 90, ok, il est pratiqué, j'espère, ça se pouvait pas, il est pas 90, jamais Antiniemi, mais il est quand même Stanley Cup Edition, euh, dans les Sharks, toujours en lisse, oh, intéressant Antiniemi. Antiniemi, Daniel Brouillard, Burroughs, Lombardi, Bergeron, euh, je préfère Antiniemi que ses 4 gringalets, rejetez ça, David Booth, Higgin, là, Higgin, là, je peux aller chercher du stock avec Jérôme, Dubinsky et l'autre gilet des Nordiques, honnêtement, celui-là, je vais la retarder, euh, Prosper, les l'autres, coïvus, Sam Ghani, je sais pas comment ça, qu'il y a du monde qui m'envoie du Sam Ghani, j'adore ses feintes, mais, tu sais, il y a encore Sam Ghani, c'est incroyable, je le vois partout, mais, euh, Mark Stahl et Burroughs pour Sam Ghani, non, on va regarder Antiniemi, facilement, Bozak, Ladd et Brassard, Derek Brassard est fou, ben, Redd, Ladd, c'est un de mes joueurs favoris, euh, j'en ai déjà parlé, pis Tyler Bozak, quand même nice, mais non, je pense que je vais regarder Nehemi, euh, Scott Hartnell, Sam Ghani, David Perron, encore une fois, on va prendre Nehemi, un joueur All-Star, c'est mieux, ben, Nehemi ou, euh, l'autre, là, qui est Team of the Week, Jason Demers, euh, Marchand, Elias, Pommainville et Brookslike, encore là, c'est pas des All-Star players, je préfère refuser cette offre-là, même si Marchand a des bons playoffs, euh, euh, non, non, les autres sont plus là, donc, non, on va rejeter cette offre-là, ici, Kiprousoff, et 9800 piastres, wow, oh, ok, ok, ça, ça peut être nice en Tabarnouche, ça, c'est une belle offre, est-ce que ça a Bonnemi, par contre, je sais pas, mais c'est une belle offre en Tabarnouche, je vais retarder ça, Orton et Gilets des Nordiques, 10 000 piastres, en plus, Orton, 87, Nathan Orton a des bons playoffs avec Christy, là, sur sa ligne, avec Lucic, c'est, euh, attends, y'a-t-il la même ligne qu'il y a Lucic, ouais, je pense que, ouais, pis encore un Gilets des Nordiques, on va retarder ça, j'ai pas dit non encore, Kary Létonen, pis Beckstrom, pis Torres, pis j'ai des remports, wow, oh, 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 ça, c'est malade, par exemple, ça, c'est pas pire, pas en tout, euh, ok, Létonen, mais il y a 10 000 piastres sur l'autre, mais Gilets des remports, il y en a certains qui peuvent le vouloir, je sais pas comment ça vaut, par contre, Kalturis, Beckstrom, pas si hot, on va retarder ça, Kary Létonen est nice, euh, Nathan Orton, Derek Roy, Sam Gagnier, Jay Boomy, euh, non, j'ai eu des offres plus, j'ai eu des All-Star mieux que ça, Orton et Roy sont pas pires, mais non, on va refuser cette offre-là, après ça, Gilets du Kazakhstan, ouais, j'ai toujours voulu ça accepter, non, rejeté, Kreichi, Grabner, Suter, Grabner est rapide, tout le monde voudrait Grabner, mais il se vend quand même pour pas trop cher, Kreichi, Kreichi se prend Kreichi au lieu de Orton, mais, euh, Orton, il y avait quoi, donc, il y avait l'autre Gilets des Nordiques, pis genre 10 000 pièces, ouais, c'est ça, ouais, les pièces, ça vaut quand même, euh, non, on va refuser cette offre-là, Clutterbuck avec Team of the Week en plus, Fait qu'il est, il est vraiment bon, ça c'est un bon joueur à avoir dans un club, je pense que l'an prochain, dans le 14, si je me fais un club, là, je vais le vouloir sur mon quatrième trio, prenez ça en note, Le Cavalier, Koivu et Jack Johnson en plus, c'est tous des 86, c'est ça qui est pas pire, euh, mais Jack Johnson n'est pas si All-Star que ça, Miko Koivu au Québec, on s'en sac un peu, le Cavalier est certainement très nice, euh, Mais Kiprusov encore, je pense que ça gagne, Kiprusov et 10 000 pièces, ça gagne sur ce 4-là, mais c'était une belle offre, c'était une très belle offre pour Taylor Hall, Il en reste encore Kulikov, Sam Gagné, Frolic et Cleary, non, on va rejeter cette offre-là, Kunitz avec Stanley Cup Edition, avec 26 de contrat, ça aussi, il va falloir que j'y pense, Et là, on est rendu à combien ? 7 encore échanges pour Taylor Hall, ok, Jason Demers, 7 appreux, non, non, ok, c'était une belle offre, mais en même temps, Jason Demers, il est nice, Mais, euh, j'aurais accepté cette offre-là, je pense, contre Ryan Suter, mais maintenant, j'ai eu tellement des offres de fou contre Taylor Hall, Je pense que j'aurais été obligé de refuser Jason Demers, même si c'était une très belle offre, merci, rejetez ça, t'étais en finale, mon chum, Euh, N.T. Niemi, euh, sûrement pas 90, il est pas sur son équipe des Sharks, Niemi, c'est pas un All-Star au Québec tant que ça, mais, Niemi ou Kiprusov, faut que je pense là, Kiprusov avait genre 10 000 pièces avec, ouais, je pense que Kiprusov est mieux qu'N.T. Niemi, il est 90, mais il y a de la pratique, Donc, faites-vous pas voir avec ça, il est peut-être maximum 88, Kiprusov est 88 à la base, mais Stanley Cup, ah, retardé, je sais pas encore. Booth, Higin, là, ah, ça, on peut le refuser cette offre-là, pas de pièce, même si j'avais dit pas de pièce, mais, euh, Higin, là, contre Suter, ça aurait été bon, Mais contre Hall, je pense pas, euh, même s'il y avait un gelé des Nordiques en plus, non. Kiprusov est 9 000, ouais, 9 800, c'est malade, euh, Kiprusov, ça reste quand même qu'il va prendre sa retraite bientôt, euh, il est pas, il est pas spécial aussi, Mais c'est nice, Kiprusov. Hortense, je l'ai des Nordiques et 10 000, ah, je sais pas, non, Hortense, je pense que dans un trading day, ça fait pas grand-chose, Pis avec mon 10 000, je peux m'acheter 2 packs gold, pis si j'ai, genre, euh, Carl Clutterbuck normal dans un de mes 2 packs gold, ça va déjà être beau, Donc, je vais rejeter cette offre-là, comme j'avais dit, j'aime mieux des joueurs que des pièces, donc rejeter, merci quand même. Lettonen, maintenant, ça, c'est fort. Lettonen ou Kiprusov, je pense que vous préférez Kiprusov, mais là, Lettonen a Backstrom, Thuris, peut-tu aller chercher des trades pour ces deux-là, non. Je l'ai des remparts, on va aller voir comment ça vaut un je l'ai des remparts avant de refuser ce stuff-là. Kunitz, je prendrais Niemi au-delà de Kunitz, par contre, ouais, 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 je prendrais Niemi au-delà Kunitz, ah, j'ai fait retarder. Allons voir, là, je l'ai des remparts, comment ça vaut, là, s'il y en a pas disponible, c'est sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être, ben, qui vont capoter, ben, raide là-dessus, donc, euh, ah, c'est pas la type en toute. Euh, information, équipe, Maillot, ouais, excellent, euh, Québec, Maillot, Québec et la GMQ, comment ça vaut un je l'ai des remparts ? Euh, 1000, 2000, vous pouvez en avoir pour vraiment pas cher, donc, je peux pas vraiment aller chercher des bons trades pour un je l'ai des remparts, même si ça serait pour vous faire plaisir. Euh, ok, c'est pas ça, j'étais là, wow, jusqu'à votre émérin de ma vie, j'étais là, wow, ils sont partis, c'est où tout le monde ? Ok, t'es le rentré un peu, là, euh, Niemi, ça, c'est malade, Kiprusov, ça, c'est malade, Lettonen, on va rejeter cette offre-là, et puis Kunitz, on va rejeter cette offre-là, donc, ça va être un gardien, comme sur le cover de NHL 14, soit Bobrovski, soit Brodeur, là, c'est Niemi ou, euh, Kiprusov, pour qui est-ce que vous voudriez, ah, parce qu'il est quand même spécial Stanley Cup, moi, je trouve que c'est quand même nice, pis Kiprusov, il est pas spécial, Kiprusov a 10 000 pièces, c'est ça l'affaire, ah, Kiprusov a 10 000 pièces avec, Oh my god, ah, euh, avec 10 000, je vais être rendu à 12 000, on sait jamais ce qu'il peut avoir dans un pack gold, ça y est, ok, c'est fait, j'accepte, 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 j'ai, ah, j'accepte, ok, Kiprusov, merci, c'est fait, j'ai arrêté de niaiser avec ça, Kiprusov, 10 000 pièces avec moi contre Taylor Hall, c'est fait, merci à ce gars, Niemi, man, c'est malade, ah, j'aimerais ça avoir, euh, Niemi Stanley Cup, mais bon, ça va avoir été ça, donc, pour le prochain Trading Day, vous aurez Wayne Simmons, Jelais des Nordiques, TJ Oshii, Dan Amuse et Mika Kiprusov, mon dieu, on va vraiment se monter un club avec ça, euh, Juste vérifier une dernière fois, oh, ben, regarde, on va acheter les packs gold tout de suite avant de terminer la vidéo, ça, je voulais faire, voilà, donc, attends un peu, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher, mettons, non, ça, c'est 15 000, hein, l'autre, le jumbo, 15 000, ok, ça vaut pas la peine, euh, ça, ça fait 7 000, j'ai pas assez pour deux, donc, on va en prendre deux packs gold, euh, Datio, qui a des play-offs incroyables, Datio, c'est sûr qu'on veut ça, dis-moi quelqu'un de bon, dis-moi quelqu'un de All-Star, genre un Pageau, Team of the Week, je sais pas, non, tu m'as rien donné par tout, Maletta, Larocque Marchaud, Kruger, Kruger est quand même nice, mais, tu sais, je veux dire, je voulais des, ça, il y a vraiment rien, oh, positionnement, les gars, non, c'est pas, ça vaut pas grand-chose, ça vaut pas grand-chose, euh, pfff, tu sais, j'aimerais ça vous les donner, mais en même temps, pfff, ah, ok, position, au pire, je vais l'envoyer ma pile d'échange si vous le voulez, tant mieux, le reste, je vais tout trader, je vais tout vendre ça rapide, euh, donc, il y a ça que je peux mettre dans le trading day, encore là, c'est des giveaway pour vous remercier, euh, comme le, comme le gelet des pingouins, tu sais, on a vraiment pas fait grand-chose avec ça, mais c'était pour ça, Carlsen, Kovacchuk, Kessel, Lundqvist, il y a eu des, il faut tellement se sentir mal pour le gars, là, Lundqvist a genre, tellement fait 50 arrêts par match l'autre fois, Silverberg, ah, non, c'est pas assez nice, Roussel est cool aussi, mais, à Silverberg, ben, je vais le mettre quand même, là, peut être intéressant pour certains, Mickelson, Roussel, c'est pas hot, à moins que, ah, 10, durée de 10, vous pourrez prendre ça, donc, euh, vente, pile d'échange, le reste, vente rapide, tout, euh, ouais, c'est ça, il faut se sentir mal pour le gars, il a tellement fait des arrêts, il était, c'est le meilleur joueur sur la glace, c'était Lundqvist, mais, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que le hockey, c'est un sport d'équipe, tu sais, les Bruins, avec en équipe, ont gagné, tandis que les Rangers, ont juste rien pu faire contre les joueurs des, 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 des Bruins, donc, c'est ça, euh, aussi, je voulais parler de, du cover de l'Ajl 14, Brodeur ou Bovrovski, d'un, c'est un shocker, que ce soit ces deux-là, que ce soit pas Datiouk et Tavares, qui auraient été vraiment mes choix, euh, Datiouk, juste parce qu'il a eu des playoffs incroyables à date, là, contre les, Blackhawks, c'est 3-1 pour les, c'est 3-2 plutôt en date d'aujourd'hui pour les Red Wings, juste à cause de Datiouk, euh, Zetterberg un peu aussi, mais, il, 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 il les a mangés tout seul, il a tellement dominé Jonathan Taze, Patrick Kane depuis le début de la série, on va y avoir la fin, ça va être bon, par exemple, pour les autres matchs, euh, là-dessus, euh, mais, honnêtement, Bobrovski, je vous l'ai dit, d'ailleurs, quand c'était la ronde juste avant, euh, sur, sur Facebook, je veux pas Bobrovski sur mon cover, d'ailleurs, il y a même des, des, des rumeurs qui disent qu'il irait jouer, euh, en Russie ou encore, euh, en Europe, hop, il imagine qu'il a joué en Europe, pis qu'on le mette sur le cover, pis qu'il joue pas dans l'NHL l'an prochain, ce serait le pire flop de l'histoire monumentale, ok, fait que ça prend absolument Martin Brodeur, pis je pense que c'est ça qui va gagner, d'ailleurs, Brodeur sur le cover d'NHL 14, c'est quelque chose d'assez beau, c'est un bel hommage, d'ailleurs, au meilleur gardien de l'histoire de la NHL, oh, ok, peut-être Patrick Roy, Patrick Roy, peut-être, ben, je vous en parlerai dans une autre vidéo de Patrick, mais, bon, prochaine vidéo, Mikael Kiprusov va être votre all-star player du trading day, pis en même temps, ben, il y aura plein de petits cadeaux autour pour vous autres, pour vos positionnements, durer, je l'ai des Nordics, Silverberg, tout ça, mais faut vraiment penser que ça va être Kiprusov, le all-star, euh, d'ailleurs, est-ce que je vais le mettre tout de suite, non, non, je vais le mettre dans une autre vidéo qui va être beaucoup plus courte, juste pour être certain d'avoir beaucoup d'échanges, donc, merci d'avoir écouté mon chum, et pis on se reparle dans le prochain vidéo de Chummy TV, un autre trading day, ça va durer tout l'été, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501